Alors avant que Disney rachète la licence, moi personnellement j'avais complètement arrêté Star Wars. C'est à dire que dès l'année 2005, après la revanche décide, j'ai complètement arrêté. J'ai pas regardé Clone Wars, j'ai pas lu les bouquins, j'ai pas joué aux jeux vidéo peut-être à part Lego Star Wars. Mais c'est quelque chose que j'ai complètement enterré avec moi. Avant l'annonce de la reprise de Disney, non non je l'avais pas laissé tomber parce que je lisais un peu tous les magazines Lucasfilm tu sais. Et puis tous les jeux vidéo aussi. J'étais encore quand même dans l'univers Star Wars. Bon j'étais vraiment toujours fan. Alors c'est vrai qu'après je suis plus passé dans les jeux vidéo, finalement Star Wars, j'ai continué à être connecté à ça par les jeux vidéo. Moi personnellement je suis encore aux jeux vidéo parce qu'ils sortaient pas mal de jeux sur Star Wars. J'étais, moi depuis le gamin je suis fan. J'avais pas acheté tout ce qui était écrit, je suis quand même que je restais sur les films. Mais voilà il y avait des jeux de rôle Star Wars, il y avait des jeux vidéo Star Wars qui étaient pas très bons. Alors quand George Lucas a revendu Lucasfilm à Disney, le premier truc que je me suis dit bizarrement c'est que c'était pour des parcs d'attractions, pour des jouets mais en aucun cas pour des films. Je crois que j'y ai pas appris le premier jour en fait avant cette date là, en 2012. Ok c'est cool parce qu'il va y avoir du Star Wars, maintenant Disney qui rachète, bon un peu mi-fi de mi-aise un peu. L'achat de Disney moi il m'a pas du tout choqué, j'étais pas du tout choqué, j'étais même content parce que je savais que ça allait faire perdurer la saga, l'univers en fait, puisqu'il y a tellement de choses à raconter sur un truc comme ça. J'avais peur parce que je me disais, bah c'est Disney quoi, c'est pas euh... Enfin j'imaginais pas Disney faire du Star Wars. Je m'attendais à rien en fait, je me disais ok ils font trois films. Je m'en souviens encore, c'était un pote qui m'avait envoyé un message sur Facebook et qui m'a dit mec, y'aura l'épisode 7, 8 et 9. Et là j'étais complètement choqué. C'est une bonne nouvelle, moi j'avais pas d'a priori sur Disney, ça allait faire revivre la saga qu'on aime en fait. Chewie, on est à la maison. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu un avant et un après. Dès l'instant où les premières bandes annonces sont apparues, ça a complètement chamboulé quelque chose en moi. Tu vois à l'époque j'avais 22 ans, je quittais la fac, je cherchais du taf, et Star Wars m'a attrapé et m'a complètement fait replonger. J'étais vachement à l'épée par les bandes annonces, je me souviens bien celle du désert, avec le sang de soupeur. Le Faucon Millennium, l'acrobatie aérienne, franchement, j'étais hypé. Moi j'ai pas d'image particulière, le seul truc qui me reste, c'est le retour de Han Solo et Chewbacar en fait. Mettre Harrison Ford, c'était du fan service en général, mais ça marchait plutôt bien. Que les bons souvenirs à chaque fois, la musique, bien sûr, de retrouver ça, et puis vraiment de voir un truc officiel. Avant de faire un truc officiel, c'était fantastique. Et parmi les souvenirs que j'ai de cette campagne promotionnelle, donc de toutes ces bandes annonces, c'est, je pense comme tout le monde, le moment où Han Solo apparaît pour la première fois et lance la phrase, Chewbacar, on est à la maison. On sent mes petites références, on se sent dans un univers, on entend il me semble la voix de l'huile, on pense qu'il y a Isra là, tout ça. Donc vraiment, je pense que tout l'avant-film, j'étais vraiment remis dans le bain, et comme un gamin. Le retour de Star Wars au cinéma, c'est quand même un truc de fou. Et je voulais voir un peu l'avis des gens, savoir ce qu'ils en pensaient, savoir si c'était un peu comme moi, quoi. Je savais pas trop quoi en penser, en fait. Après, j'étais content, j'étais content de retrouver Star Wars, parce que c'était un petit moment, du coup, de me dire qu'il y avait enfin un nouveau film, que quelque chose qui était censé être fini allait se poursuivre. La deuxième bandes annonces, je pense, au long de ton extrait, où la résistance qui attaque le premier ordre, avec l'X-Wing, la musique, et t'as l'X-Wing, en fait, qui tire sur le premier ordre, qui arrive sur le lac. Et là, pour le coup, c'était chair de poule. Alors, le jour de la sortie du film, c'était inimaginable. C'est-à-dire que j'avais fait nuit blanche la veille, j'avais pas du tout dormi, j'étais sur Paris. Et le lendemain, je devais prendre mon train à 8h du matin pour arriver à Toulouse sur les coups de 16h. Quelque chose comme ça. À l'époque, je travaillais dans un collège en tant que surveillant, donc j'étais... Voilà, je pouvais pas me libérer facilement. Voilà, je tapais, quoi, en fait. Le jour de la sortie, on y a été à 9. Je crois qu'on était 8 ou 9, mais des potes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Soit je travaillais, soit j'étais à la fac. J'ai dû y aller 2-3 semaines après sa sortie. Le jour de sa sortie, j'avais cours à la fac, je crois. J'avais cours, je crois, toute la journée. Mais j'avais quand même pris mon billet pour le soir, en fait. C'était une super journée, en fait, au final. Donc, pendant que j'étais dans le train, tout le monde avait vu le film. J'avais évité les spoilers. J'avais tout, 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 tout coupé. J'avais pas mon téléphone avec moi. Je m'étais dit, OK, j'arrive chez moi, mais je repasse pas à ma maison. Je fonce au cinéma avec les valises, les sacs et tout. J'en ai rien à faire. Il faut que je vois Star Wars. J'étais hyper, hyper impatient de le voir. Mais je crois que je suis allé le voir le vendredi ou le samedi. Et je crois que je l'ai vu deux fois. Honnêtement, je ne sais plus ce que je faisais. Mais je me rappelle qu'il y avait une gueule gigantesque, que tout le monde parlait, que tout le monde communiait entre eux. Les gens de ma promo, en fait, du master, avaient voulu faire une soirée. Elles me renveraient tous. Je disais, non, ce soir, moi, c'est Star Wars, en fait. Il n'y a aucune possibilité d'y déroger. Ça sera Star Wars. Et j'attendais que ça, quoi. Le 7, ce n'est pas un qui me laisse un gros souvenir. J'étais très content d'aller, de réentendre la musique, même si ce n'est pas exactement la même, et de le voir. Mais après, ce n'est pas celui qui m'a laissé le plus gros souvenir. Donc, je sors de la salle après Star Wars 7. J'ai vu le film. Et je me souviens que je me suis dit, c'est bien, c'est un bon film. Mais calme-toi, ce n'est pas aussi excellent que ce que tu avais imaginé. Mais c'est bien. Quand je suis sorti de la salle, j'ai kiffé, parce que j'avais vu ce que je voulais voir, quoi. Et là, je vais te dire, j'ai été déçu, en fait. J'étais content. J'étais content, parce qu'on avait passé un bon moment, quand même. Soit l'épisode 7. Comme beaucoup de monde, je pense. J'ai trouvé ça trop facile, la façon dont Ray arrive à appréhender la force. Et contrairement à pas mal de personnes, moi, ce que je sais, c'est que Ray, Finn, Poe, Kylo Ren, DB8, tous ces personnages-là, je les ai adorés. J'avais vu des batailles, j'avais vu un univers familier avec des personnages. C'est un film, quand on voit quand même pas mal, en termes d'effets spéciaux, en termes d'immersion, je trouvais ça cool. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais beaucoup de monde autour de moi ? Est-ce que c'était parce que j'étais dans le cinéma ? Est-ce que je regardais les gens pour savoir s'ils aimaient autant que moi ? Bon, j'y attendais pas ça non plus, forcément. Mais bon, comme c'était le début, voilà, il n'y avait pas non plus à rendre atteinte, c'était le mystère. Disney avait une pression, ils avaient demandé à DJ Abrams de remplir le cahier des charges, il fallait que ça fédère lancée de génération, que ça amène la nouvelle, il fallait remettre des éléments qu'on connaissait, des éléments nouveaux, et remplir tout ça en seulement deux heures et quelques de films. Pour le coup, personne n'aurait pu faire mieux. DJ Abrams a réussi l'épisode 7. Les petits trucs qui m'avaient fait tiquer, parce que très vite tu commences à discuter, tu commences à échanger, c'est vrai que la grosse toile de la mort, un peu, voilà. C'est quand Phil prend le sabre laser. Je ne sais pas du tout pourquoi ça m'a marqué, mais j'ai kiffé en fait quand il a pris le sabre. J'ai trouvé la fin magnifique. Je crois que c'est une des plus belles fins qu'on ait eues en fait dans un Star Wars, avec la musique, je ne sais pas, avec les lieux, avec toute la symbolique en fait, quand Rey retrouve Luc. Et si je devais choisir une scène qui m'a marqué dans ce film, et sans hésiter, ça serait la dernière. La scène finale où Rey arrive sur Acto et trouve Luc, c'était peut-être un des grands moments de cinéma de la vie. La fin où je trouvais que c'était stylé, tu vois, de faire ce passage de cette fin avec ce passage de témoins, mais ça a vachement influencé le film d'après qui allait être chronologiquement hyper proche. J'ai passé un bon moment. De là à dire que c'était mon Star Wars préféré, non, mais j'ai passé un très bon moment dans l'épisode 7. Qu'est-ce qu'il a de toi ? Le projet Rogue One au début m'avait fait peur. Ouais, c'était vraiment, vraiment pas un projet qui m'annonçait du bon. Qu'est-ce que j'attendais de ce projet ? Je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était une très bonne idée de faire des spin-offs. Ça apportait aussi un nouveau contenu de Star Wars, en dehors des épisodes classiques. En plus, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il y a toujours cette volonté de voir ce qui s'est passé. J'avais bien aimé ce projet. J'avais bien aimé les bandes d'annonce un peu en mode, je me rappelle, celle avec le bruit, lancinant, un peu d'alarme. Je trouvais ça vachement cool. Je ne me rappelle pas de ma réaction, mais je me rappelle que je n'étais pas si intéressé que ça. On va te raconter une histoire, juste prétexte pour sortir un film. Moi, je trouvais ça cool, c'était un autre contenu, et les gens ne parlaient pas vraiment d'un film de science-fiction, mais plus d'un film de guerre. J'avais peur que sortir un film, spin-off, un an après Le Réveil de la Force, allait complètement perdre les gens. Je me disais, est-ce que c'était le bon moment ? Moi, je comprends toutes les bandes d'annonce, mais je sais que j'aimais bien tout le côté alarme de l'étoile de la mort. De voir toutes les nouvelles planètes qui nous sont proposées, comme Scarif, par exemple, je trouvais que ça a explosé aux yeux. C'était très beau. Je me rappelle une marche, on voit un peu sur Yaline 4, il y a tous les hangars. Ça, je trouvais que c'était cool. C'était un peu, on est à la maison. On sent les trucs d'avant, et c'est... Franchement, j'avais bien. Je crois qu'il n'a même pas vu la bandes d'annonce de Rogue One, ou peut-être une fois. Et je me dis, ça peut être intéressant de voir du Star Wars dans un autre genre que le film science-fiction-aventure, on peut dire. Du coup, j'étais plutôt hypé. Quand j'ai su qu'elle est sortie hier, quand j'ai vu la bande d'annonce avec l'énorme TBTT qui marche sur la plage, je vais le voir. La scène, c'est quand t'as directeur crédé qui est certainement dans le château de Vador et que Vador s'avance comme ça avec la fumée, on se dit, bon là, clairement, il est là pour ne pas rigoler, en fait, Vador. Et là, pour le coup, c'était vraiment d'aller vers l'annonce qui l'a le plus marqué. Vador, la présence de Vador. Et en décembre 2016, c'est-à-dire le mois où sortait Rogue One, j'habitais sur Paris et sans trop rentrer dans les détails, j'étais pas heureux dans ma vie. Il y a plein de choses extérieures qui me gonflaient, qui me prenaient la tête. Je me levais tous les jours à 4h du matin pour aller bosser. Et malgré ça, il s'est passé un truc magique, je sais pas, mais tous les jours, en face de mon taf, il y avait un cinéma et une affiche géante de Rogue One. Et tous les jours, je regardais cette affiche pendant que je bossais et je me disais, bon, finalement, les soucis de la vie, on s'en fiche, il y a Star Wars qui va arriver, donc tout va bien. Je suis allé le voir avec mes potes et je suis allé le revoir avec mon père ou tout seul ou juste pour le kiss de le voir. Parce que je trouvais qu'en plus, ce qu'elle a déjà réussi à faire le réalisateur, c'est la notion de grandeur. Et au cinéma, ça rendait quelque chose. Voir les toiles noires, les perspectives que ça donnait. En fait, je trouve que ce film est légèrement surcoté. Quand je vois que tout le monde adore, tu vois, c'est que mon avis. Je pense à Mortor, d'ailleurs. Mais j'aime ce film, réellement. J'aime beaucoup ce film, mais j'ai été déçu. Ça ne m'a pas trop intéressé, en fait. Je trouve qu'il est surcoté. Je n'ai pas reconnu l'univers Star Wars. Alors, c'était peut-être une bonne chose parce que le film est mature, il y a une dramaturgie, puis le film est mal, etc. Donc ça, c'est top. Mais je pense que je ne l'ai pas aimé au début, en premier lieu, parce que je n'ai pas reconnu une réalisation, une patte Star Wars. Quand je suis sorti de la salle, oui, j'étais content. J'étais content et mes potes étaient très déçus. Pour moi, c'était un film au milieu d'autres films et c'est un petit peu un film de jonction. C'est un film pour nous faire attendre le suivant. Et donc là, je sors de la salle, j'ai vu Rogue One et ça a été une incroyable claque. C'était une espèce d'ascenseur émotionnel. La réalisation, elle était dingue. Même s'il y avait un début bordélique, c'était extrêmement soigné. Il y avait du gigantisme. C'était un film 100% de guerre et c'était magnifique. Vraiment, c'était... Rogue One, c'est peut-être mon Star Wars préféré de l'ère Disney. Rogue One, c'était vraiment de la création, je trouve. Même s'il reprenait tout ce qui était fait dans la trilogie originale avec l'Empire, les rebelles, il y avait vraiment de la création. C'était vraiment énorme. Et surtout, ce que l'on tiendra, c'était le gigantisme du film, en fait. On voyait toute la grandeur de l'Empire, toutes les infrastructures, puis cette scène mythique de fin, quoi, qui rentrera dans les annales de Star Wars, je pense. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. 2017, c'est une année particulière. C'était même l'année que j'ai préférée parce que ça a été une année où mon cerveau était rempli de Star Wars à ras bord. C'est-à-dire que là, c'était le sommet de l'obsession. J'avais pas encore vu Star Wars 8, mais d'avance, je l'adorais déjà tellement je voulais l'alimenter de mes théories, tellement j'avais envie d'avoir un film exceptionnel. C'était un carburant, en fait, pour faire marcher notre cerveau. On était théoricien de Star Wars, au final. On faisait la théologie de Star Wars. C'était vraiment... Je pense que c'était le meilleur moment, au final. On se retrouvait à chaque fois pour aller boire des verres, tu le sais, et à chaque fois, on faisait ça, quoi. On avait que ça en tête. On saoulait les gens, d'ailleurs, pour parler de nos théories. J'avais redécouvert des personnes, dont toi et Anthony. Donc, on passait vachement de temps ensemble à discuter de Star Wars, de tout ce qui était au cours. Chaque fois qu'il y avait des news, on essayait d'interpréter pour le film suivant. Donc, je pense que c'est l'un de ceux où je me suis fait le plus d'idées de ce que ça devait être. On se disait, OK, le 8, il va tous nous faire dire que le 7, il était extraordinaire. La théorie principale que j'entendais, c'est que Kylo Ren n'était pas le vrai méchant. C'est-à-dire que pendant un an, on s'écrivait des messages pour se dire, bon, samedi, on se retrouve au bar du coin et on va parler Star Wars, quoi. Donc, on a passé une année entière à s'éclater, à se marrer, à théoriser, à rêver de l'épisode 8. On était un peu d'accord aussi. C'était aussi le côté réincarnation de Rey. Je pense qu'on avait beaucoup théorisé sur ça. C'était la réincarnation d'Anakin. Quand on entend Luke dire les temples d'indir infini, on se voyait déjà le truc. Ils vont vraiment aller jusqu'au bout. Ils vont, je ne sais pas, il va y avoir un nouveau truc, en fait. Je voulais avoir des réponses par rapport à d'où venaient certains personnages. C'est celui où je projetais certainement le plus d'attente. Ou le film où je me suis fait le plus mon film déjà, ou ce que moi, j'en attendais. On pensait que Snoke, je me rappelle, c'était Palpatine. C'est ce qu'on était perso... Ou alors on pensait que c'était Dark Playlist. On pensait que c'était le grand méchant. On se disait, mais il vient du passé ou il vient du, je ne sais plus quoi, du futur. Surtout des théories temporelles, en fait. Pour moi, ma grande théorie, c'était que Rey et Kylo qui s'allient ensemble contre Luke. La scène de flashback un peu chelou qu'il y avait dans l'épisode 7 où Rey voit les chevaliers de Reine sous la pluie était potentiellement une scène du futur qui allait apparaître dans Star Wars épisode 8. C'est-à-dire que Rey allait être sur l'île avec Luke et tout d'un coup, les chevaliers de Reine allaient arriver sous la pluie et un méga combat allait commencer. J'étais persuadé que le climax, que l'acte final de l'épisode 8 allait être l'arrivée des chevaliers de Reine sous la pluie sur la planète de Luke. C'était prometteur, en fait. On nous vendait quelque chose de nouveau, une vraie rupture, une vraie rupture, une rupture ultime. Oui, évidemment. Moi, j'étais chaud de savoir ce que ça allait donner. Je n'ai pas acheté mes places à l'avance cette fois-ci. J'étais avec un ami. Mais une semaine après parce qu'il y avait trop de monde au cinéma. Donc je n'arrivais pas à trouver mes places. Donc je n'ai pas du tout acheté mes places à l'avance. Je n'ai pas vu le jour de la sortie. Pareil, je crois que c'est pareil. J'étais sur scène, un truc comme ça. J'étais soit sur scène en spectacle, soit c'est un jour où je ne pouvais pas un peu de temps. Ma copine est youtubeuse et elle avait filmé ce matin-là, ce jour où on s'est réveillés et qu'on est allé voir Star Wars 8. Donc il y a des extraits sur YouTube où on me voit foncer vers la salle et tout, impatient comme un gosse. Le jour même, encore une fois, j'avais pris mes places à l'avance sur Internet. J'y suis allé l'après-midi pour le coup, pour le voir. Je suis reparti le voir le soir. Le soir à 23h. En fait, on avait fait, et ça le gros problème de ce film, je pense, on avait fait le film avant en fait. On avait joué le match avant. Avant de voir le film. Je ne sais même pas si ce film existe encore. Si en fait, si c'était un fan, c'est un fan-maid, tu vois, ou est-ce que ce film existe ? Je me pose la question. L'épisode 8, moi je trouve que c'est une formidable aventure. Et je suis content, moi tu sais, je suis un peu, un petit peu rebelle, tu vois, et je suis content que ce mec ait fait exactement l'inverse de ce que tout le monde attendait, mais seul bémol, je pense que ça, je pense qu'on aurait dû prendre DJ Abrams pour les trois. Mais moi j'adorais, pareil, mes potes allaient détester, du coup, la communication était difficile de suivre. Donc je rentre dans la salle, donc je vois Star Wars 8, et donc je sors, et là je me dis, ok, je me suis peut-être un petit peu trop emballé pendant ces deux années. Peut-être un petit peu trop. Sors de la salle, c'était une trahison, enfin une déception, une grosse, grosse déception. une grosse déception parce que pour la première fois pour un Star Wars, je n'avais pas passé un super moment, en fait. J'étais conscient, en fait, que ce n'était pas bon. Selon moi, pour moi, ce n'était pas bon. Oui, j'étais hyper déçu, hyper déçu de ne pas avoir la réponse que j'attendais, de ne pas avoir un Star Wars. Brian Johnson a pris toutes les théories de tous les gars comme toi et moi, et il s'est dit, il a pris une boule de papier, il a tout noté dessus, il a tout mis à la poubelle et il s'est dit, je vais exactement faire le contraire de tout ce que les gens attendent, veulent et tout. Justement, parmi mes théories préférées, j'avais dit que Les Chevaliers de Rennes allaient débarquer sur l'île. Dès que Ray quitte l'île en plein milieu du film, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, mais ce n'était pas ça, ce n'était pas possible. J'étais persuadé que le film que j'avais dans la tête allait être celui que j'allais voir au cinéma. Donc, je me suis dit, ce n'est pas le bon film, ce n'est pas possible, c'est une blague, je n'y crois pas. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé dans ce film, il y a beaucoup de scènes qui m'ont tendu parce que c'est des facilités de scénario. Des choix qui étaient très mauvais, même en termes de goût, en fait, quand on te fait mourir Léa, quand on te fait exposer Léa dans l'espace de cette façon, non, ça ne passe pas, ça ne va pas du tout. Le mec a fait son film mais a détruit complètement les mythologies de Star Wars et je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est quand il y a le silence et qu'il y a le vaisseau qui traverse tous les autres vaisseaux à la vitesse de la lumière. Ça, pour moi, c'était vraiment, d'un point de vue cinématographique, un chef-d'oeuvre de 10 secondes. C'était parfait. Incroyable. C'est étonnant parce que je l'ai aimé, ce film, mais à en parler, j'ai beaucoup de négatifs à dire dessus. Alors attention, j'ai beaucoup aimé le film, vraiment, j'ai adoré ce film, je le défends encore aujourd'hui, mais il y a quand même des choses à dire. Je pense que je me suis senti peut-être un peu vexé et un peu trahi, ce qui est complètement stupide, mais ça a été le cas. Mais j'ai l'impression qu'on a voulu nous faire atteindre quelque chose et de ne pas nous la donner. Et c'est ça le problème. Selon moi, il se voulait avec l'évolutionnaire, il n'a pas été. Voilà. C'était en fait de la publicité mensongère pour moi. C'est pour ça que j'étais déçu. Votre nom ? Idée de faire un spin-off sur Solo, moi je me salue. Pour ce qui est du projet spin-off de Solo, honnêtement, je m'en fiche. En fait, pour t'expliquer, Han Solo, je l'ai aimé en tant que personnage secondaire, c'est un personnage important de Star Wars, mais ce n'est pas le personnage que j'affectionne le plus. J'étais déjà plus hypé par Solo que par Orwell. Solo, j'étais un petit peu plus mitigé parce que je ne voyais pas l'intérêt de faire un backstory sur ce personnage. Moi, je n'y croyais pas qu'ils allaient le sentir. Je pense qu'ils allaient encore le repousser parce que je ne pouvais que cinq mois, c'était hyper court pour recréer Light. Je n'ai pas d'attache forte avec ce personnage. J'aime tous les personnages de Star Wars, mais un film entier avec lui, sachant que c'était même Paris Sonfort, ça ne me branchait absolument pas. Ça ne me hype absolument pas. J'irais le voir, c'est du Star Wars quand même, on va toujours voir un peu d'univers, mais ça ne me faisait ni chou ni froid. Je ne l'attendais absolument pas. Et je pense que le fait que la promo était très condensée, je pense que ça a permis aux gens de ne pas trop attendre de ce film. Je me disais que ça va peut-être être le spin-off de trop. Là, c'était pas bon. Mais je n'avais pas encore vu le film. C'était juste l'avant. L'histoire personnelle que j'ai avec ce film et qui est plutôt cool, c'est que j'ai vu Solo en avant-première, c'est-à-dire une semaine avant tout le monde au Festival de Cannes. J'étais accrédité au Festival de Cannes 2018 et j'avais découvert Solo deux fois avec l'équipe du film. Bref, il y avait toutes les bonnes conditions. Je suis sorti de la salle, j'ai vu Solo et je me suis dit « Aïe, c'est le plus mauvais Star Wars que j'ai vu de ma vie. » Solo, il arrive comme ça, comme un beau film d'aventure, spin-off sur un personnage un peu drôle, un peu aventurier. C'est un peu Indiana Jones du futur. Voilà, un film pour passer le temps. Un film pop-corn n'est pas un film que j'attendais à toutes mes tripes. Après, il est beau graphiquement, le début, tout le camp de violège du début, c'est beau, c'est bien fait, mais c'était peut-être proto. Proto pour sortir ça. Et finalement, le film, c'est un film de SF. Voilà. C'est un film de SF comme n'importe quel major pour en produire « Tu suis un mec. » Voilà, il y a des incohérences comme dans tout scénario un peu batterie. Donc en fait, c'est un film de SF batterie. Solo, c'est pas un film que je déteste. Je l'ai même acheté en Blu-ray, mais dans la liste de tous les Star Wars qui sont sortis, Solo reste le moins bon pour moi. histoire parfaite. Direction artistique, j'en parle même pas parce que selon moi, Solo, c'est la meilleure direction artistique dans un film du 21e siècle. La force sera avec toi. Toujours. Star Wars, l'ascension de Skywalker, c'est le dernier film de la trilogie, c'est le dernier film de la saga Skywalker de 42 ans de cinéma. Il peut pas se planter. Il a pas le droit. Évidemment, je suis content qu'il y ait un Star Wars. Je vais me hyper, mais là, honnêtement, tu vois, ça fait ça, et là, c'est là. Et ça remonte pas. J'y vais l'esprit pas encombré par Météorine. Pour ça, je pourrais pas être déçu si il répond pas Météorine. Bon, il en a un peu, quand même, c'est tout un... Voilà, mais j'ai pas envie d'en faire un truc en mode ouest, ça va être ça, ça va être ça à fond. Je me dis, prends comme ça va être et profite de ce dernier épisode de la saga. L'épisode là, actuellement, qui me hype le plus, pas par les bandes annonces, mais même avant. C'est, comme on a tellement fantasmé la fin de cette histoire ou le fin mot de cette histoire qu'on voulait avoir quelques réponses dans le 8 qu'on a absolument pas eues. On attend tellement de ce 9. Moi, c'est l'épisode que j'attends le plus. Je veux sentir ce côté, je veux avoir les poils qui se dressent, je veux vraiment une apothéose du truc. Concernant mes attentes pour ce film, je suis pas très original parce que ça va être les mêmes que je n'ai pas eu pour l'épisode 7 et l'épisode 8. Oui, je veux voir Les Chevaliers de Rennes. Oui, je rêve plus que tout au monde d'avoir Anakin Skywalker qui apparaît en fantôme mais même je sais pas, même une minute dans le film, je m'en fiche mais le revoir sachant que c'est le protagoniste principal de cette séga et que ça a été le héros de mon enfance avec Luke, je suis fan depuis que je suis gamin d'Anakin et Luke Skywalker, il faut absolument qu'il soit présent. Je pense que ça serait un moment incroyable si Anakin revenait sur le grand écran. J'arrive pas à me développer des théories que j'avais été capable de faire entre le 7 et le 8. Comment ils vont réussir à recoller tous les morceaux ? Ça, j'ai du mal. S'ils arrivent à le faire, chapeau l'artiste. Donc si, on m'explique aussi, il s'en reviendra, il y aura des justifications qui c'était. Surtout par rapport à Sidious, parce que Sidious apparemment revient, donc c'était quoi le rien ? Bon alors, peut-être qu'il y avait pas de lien, mais en tout cas, comment nous expliquent et comment Sidious se retrouve là. Il me tarde réellement de voir, pas pour que ça se termine, mais parce que je veux savoir ce qui va se passer. C'est un très bon film en plus. Si par exemple, il y avait un combat à trois, c'est-à-dire l'Empereur qui se bat contre Kylo et Rey, Kylo qui se bat contre l'Empereur, ce serait une sorte d'impasse mexicaine à la Star Wars. Ce serait fou. Au point d'en dire, on s'en fiche maintenant, c'est le dernier film de la saga. On n'a pas spécialement envie, moi personnellement, je n'ai pas envie d'avoir un film qui soit juste un énième Star Wars. Je veux que ça soit le Star Wars, celui où il y aura le plus grand combat de tous les temps, la plus grande bataille de tous les temps. Il faut absolument que ce film nous fasse rêver. avoir des réponses à des questions. Parce que je pense que quand on écrit une histoire, il faut un son de fil rouge, un fil conducteur. Je ne comprends pas ce que c'est le fil conducteur de cette série de films. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait ? J'espère qu'ils auront le temps dans cet épisode d'Explique. Parce que c'est le dernier épisode de l'Apostologie où ils peuvent sauver les meubles en fait. Sauver les meubles. Je veux que Kylo Ren et Rey tombent amoureux l'un de l'autre. Et qu'en fait, ça se termine l'équilibre, c'est quoi ? C'est l'amour en fait. Et ce que j'aimerais vraiment voir, c'est Rey et Kylo qui sont autour. Alors j'ai ce truc dans la tête depuis 4-5 ans, mais pour moi, c'est une évidence que Star Wars 9 doit se terminer là où tout a commencé. Anakin est née sur Tatooine, Luke a grandi sur Tatooine. Je veux dire, c'est une évidence que Star Wars 9 va ou doit ou j'espère se terminer sur Tatooine. Pour une femme par rapport à ça, ça serait peut-être un peu une fête et Rey qui voit Ben à côté de Luke en Force Ghost un peu à la Vador qui revient avec les autres. Comme une sorte de fin qui me rappellerait celle du 6. J'ai envie d'y croire en fait. Je ne sais pas, ça va être compliqué. Sur une trilogie, c'est compliqué de tout sauver sur un dernier film. Alors, bilan de ces 4-5 dernières années, ça peut paraître dingue, mais Star Wars a complètement changé ma vie. Moi, Star Wars a complètement changé ma vie tout simplement parce que ça nous fait rêver, ça nous fait regarder vers les étoiles. Dire que ça a changé ma vie, ce serait un peu excessif, mais ça m'a redonné un goût aux sagas. Ça continue à faire croire ma vie en fait. Ça faisait plaisir de tous les uns, en tout cas tous les deux uns, de retrouver un univers qu'on aime en fait. Ça m'a permis d'être heureux quand j'étais triste, ça m'a permis de retrouver Anthony et de rencontrer Jérémy, ça m'a également permis de faire découvrir Star Wars, cet univers-là, à ma copine et à ma petite sœur, tout comme mon père me l'avait fait découvrir quand j'étais gamin, ça m'a permis justement une espèce d'ensemble positif. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu comme ça des attentes aussi fortes sur des films, de me dire qu'est-ce que ça peut être de passer du temps à réfléchir à ça et de me dire j'aimerais bien que ce soit ça, j'aimerais bien que ce soit ça, discuter pendant deux heures avec des potes en me disant ben, ok, t'as ton point de vue, j'ai mon point de vue, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est une des rares sagas populaires qui s'adresse aux adultes, aux enfants. Star Wars fait partie intégrante de ce qu'on a formé en tant qu'adulte et en tant que gamin. Effectivement, dans ces quatre ans, même si on a été déçus, on a passé un super bon moment, même autour d'un verre, on avait des sujets de conversation où on pouvait s'enflammer dessus. Je pense que Star Wars a apporté de la positivité dans ma vie. Même si on n'a pas aimé, même si il n'y a aucun des trucs auxquels on pensait, on est contents, ça nous a rassemblés. Moi, ça a changé ma vie parce que ça m'a appris à rêver de manière sérieuse. Même s'il y a des trucs que je n'aime pas, ça ne me fait pas de ne pas aimer ça. Vraiment, c'est que de 2014 à maintenant, il y a des choses en plus qui sont apparues, que j'ai kiffées, d'autres au moins. Mais voilà, c'est vraiment toujours présent et je pense que ça sera toujours présent et je pense que je transmettrai parce que c'est un univers qui transmet des choses, des belles émotions, de beaux souvenirs et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de partager toujours et de toujours voir et revoir. Ouais, c'est vrai que ces quatre ans ont été... Quatre ans de Star Wars, ça fait plaisir, ce que j'ai envie de dire. C'est bien d'avoir une continuité. Quand je repense à mon enfance au cinéma, mes plus beaux souvenirs se résument à Disney, Dreamworks, Harry Potter et Star Wars. Ces quatre-là. et grâce à Disney, j'ai retrouvé cette magie. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada